Qu'est-ce que l'on parle du document ? A qui il sert ? C'est le lecteur. Quand on parle des documents, souvent, que ce soit en termes juridiques, en termes administratifs, dans les journaux, etc., on considère le document indépendamment de celui qui va s'en servir. Moi, j'ai tendance à penser que, toujours, il faut inverser le point de vue. Regarder les choses, en fait, du point de vue qui n'est pas habituel. Et si on le regarde du point de vue du lecteur, le document prend un sens complètement différent. Je dirais même que, pour chaque lecteur, le document a un sens complètement différent. Lire, c'est donner du sens à un texte. C'est donc venir devant ce texte. Alors, quand je dis ce texte, je précise dès le début. « Texte », c'est une notion générique, aujourd'hui, pour tout type de document, qu'il soit une vidéo, une image, un son, une musique. C'est-à-dire quelque chose qu'il nous faut interpréter pour pouvoir le lire et ressentir, soit acquérir des connaissances, soit ressentir des sentiments, des émotions, suite à la lecture d'un document. Donc, on peut dire texte, mais en fait, ce processus d'intégration par le lecteur, mutatis, mutandis, c'est le même selon les divers supports, les divers médias que l'on va utiliser. Donc, lire, c'est donner du sens. Et le problème, c'est que c'est le lecteur qui lit, pas l'auteur. Et que donc, la décision qu'avait l'auteur au moment où il écrit son texte n'est absolument pas celle que le lecteur va avoir au moment où il le lit. Le lecteur vient avec ses propres bagages, avec ses propres interprétations, avec ses propres recherches. Et cela, on le retrouve aussi bien dans la lecture d'un document isolé que dans la lecture de l'ensemble des documents. Quand on fait une recherche documentaire, le lecteur vient avec ses centres d'intérêt, sa manière de regarder les choses, les langues qu'il sait lire, enfin, toute une série de critères qui sont propres au lecteur et qui ne sont pas propres au document. Donc, on a tendance, en fait, à réifier dans le document, réifier, c'est-à-dire transformer en choses, le document lui-même, indépendamment du fait qu'il n'est qu'un support à une relation médiée entre un auteur et un lecteur. Cette relation est médiée par un support, donc soit le livre, soit l'écran numérique, mais aussi dans le temps, elle est asynchrone. L'auteur a écrit à un autre moment, c'est ce qui différencie fondamentalement la lecture de la conversation. La conversation, on est en mode synchrone. Alors, déjà, là, vous pointez quelque chose qui change. La conversation se déroule maintenant en asynchrone. La conversation est écrite. Elle se fait via des SMS, elle se fait via des mails, elle se fait via Twitter. Elle se fait toute une série de manières de converser qui ne sont plus des manières synchrones. Et donc, on voit bien que cette logique du texte, cette logique du document, qui privilégiait l'asynchrone et la relation médiée, est en train de s'étendre à toutes les relations. Y compris vous, pendant ce cours, vous envoyez les uns aux autres des conversations via SMS. En tout cas, c'est ce qui semble se retirer des études, au moins parmi les lycéens, qui s'écrivent entre eux des tas de SMS durant les cours. Donc, on a une conversation permanente qui est médiée. Et là, ça change radicalement la nature même, l'approche que l'on peut avoir du document. Alors, dans la lecture, il y a un problème de trahison. Alors, on le dit de la traduction. Le traducteur est un traître, mais c'est vrai de tout lecteur. Tout lecteur est en fait le traducteur personnel et intime du texte qu'il reçoit, ou de la vidéo qu'il voit, ou du film, ou de la musique qu'il écoute. Et de ce fait, privilégier l'auteur, privilégier l'idée que c'est lui le génie et que l'autre n'est qu'un subordonné, est une manière un peu déraisonnable d'envisager l'acte de lecture. C'est pourtant cette manière-là qui est enregistrée dans la loi, dans le droit d'auteur. On a cette logique d'un propriétaire qui est le seul à savoir ce qu'il doit faire, ce qu'il peut faire, ce qu'il va faire de son œuvre. Vous voyez qu'entre les pratiques elles-mêmes, nos pratiques quotidiennes, notre relation à la lecture et la loi, il y a déjà un premier hiatus qu'on peut repérer ici. Je pense que donc, globalement, quand on aborde le document, on néglige trop ce travail du lecteur. Alors après, on a une forme nouvelle de lecture elle-même, dans laquelle cette activité du lecteur est perturbée par l'apparition de tout l'appareillage d'aide à la lecture, je mets aide entre guillemets, la nouvelle lecture. D'abord, j'aime beaucoup cette phrase de feu David Carr, nous sommes des éponges et nous vivons dans un monde où la lance à incendie est toujours ouverte. Là, c'est notre situation de lecteur débordé par la surinformation. L'idée qu'il y aurait toujours une sollicitation, une sollicitation à notre attention, à notre attention, la nôtre, c'est-à-dire ceux qui nous intéressent. Qu'on soit sollicité par quelque chose qui ne nous intéresse pas, il y a certains hommes ou femmes politiques, moi, ils ne m'intéressent pas, ils peuvent passer à la télé, ça ne me perturbe pas mon attention, je ne regarde pas. Mais quand c'est quelque chose qui nous intéresse, on va avoir notre lecture perturbée. Or, toute la logique, ce qu'on a vu lors du dernier cours, c'est de faire en sorte qu'on ne vous présente, en environnement du centre de votre lecture, on ne vous présente que des documents qui vous intéressent, ou qui sont censés vous intéresser. Alors, la deuxième chose, c'est, vu qu'on a cette lance à incendie toujours ouverte, on ne lit plus en continu. C'est une expérience, moi, je dis le plus, c'est fonction de mon âge, vous, c'est peut-être pas, tout simplement, ça n'a peut-être jamais été comme ça. Et donc, c'est là aussi qu'on s'aperçoit, je vais revenir, que la lecture est une technologie qui change, mais la lecture continue se fait de moins en moins. On ne prend pas un livre en tournant les pages dans l'ordre des pages, mais on est de plus en plus dans un système d'écrémage, ce qui est d'ailleurs notre seule manière de survivre dans le flot informationnel. Il faut souvent ne lire que les titres, le chapeau d'un article, les éléments principaux et passer à la suite, sinon on ne va jamais pouvoir rester à flot. Alors, ça a des conséquences, ça a des conséquences qui sont contemporaines. Je n'en tire pas des conclusions. Ad vitam aeternam. Mais il y a eu des études, par exemple, cette étude de Maria Konikova, qui fait porter à des étudiants, des gens bien, n'est-ce pas, qui leur fait porter à faire un résumé d'un texte qu'ils auront lu, soit sur un primé, soit sur un Kindle. Donc, une liseuse numérique. Donc, on leur donne, ils lisent le texte, après on reprend le texte et ils doivent faire à une note ce qu'ils ont vu et le résumé. Et le résultat est complètement différent. Ils ont tous lu le même texte, mais ceux qui l'ont lu sur un support imprimé savent mieux le résumé que les autres. Alors, je dis bien, c'est une conclusion inquiétante, mais c'est une conclusion actuelle. C'est vrai dans la situation actuelle. Je n'ai aucune garantie que ça sera vrai demain. Moi, il y a 10 ou 15 ans, quand je recevais des textes en PDF un peu importants, je les imprimais. Aujourd'hui, je les lis sur écran. Et je ne suis pas sûr que je m'en rappelle moins de les avoir lus sur écran. D'accord ? Donc, en 15 ans, il y a eu une évolution de ma propre technologie de lecture. Donc, on ne sait pas bien ce qui va se venir. Moi, j'aime beaucoup cette phrase d'Augustin. Augustin, on est là en l'an 400. Quand il lisait, alors il parle de « il », c'est Ambroise. Il deviendra dans la religion catholique Saint-Ambroise, qui est son maître. Après sa vie de débauche, Augustin rentre à Milan. Et il veut rentrer dans les ordres. Et donc, on le présente à celui qui va être son maître, Ambroise. Et il rentre dans la pièce et il dit « Quand il lisait, ses yeux balayaient la page et son cœur dictait le sens. Mais sa voix était silencieuse et sa langue immobile. Chacun pouvait s'approcher, car les invités n'étaient pas annoncés. Et lors de nos visites, nous le trouvions ainsi, plongé dans le silence, car il ne lisait jamais à haute voix. » On voit en l'an 400, Augustin, pas le dernier des crétins quand même, qui est sidéré, il règne une atmosphère magique dans la pièce où est Ambroise, parce qu'Ambroise lit silencieusement, sans même remuer les lèvres, c'est-à-dire sans liabiliser tout le contenu du texte. À cette époque-là, c'était miraculeux. On connaissait la lecture silencieuse, alors après il y a des gens qui disent « Oui, les Grecs le faisaient déjà. » Oui, oui, certains. Mais on voit bien au travers de ce texte que la généralisation de ce qu'on apprend dès maintenant à nos enfants d'école élémentaire, on leur apprend à lire silencieusement dès le CP, dès le début. Et donc ça veut dire que la lecture elle-même a évolué. Elle n'est pas quelque chose de figé, elle évolue avec les technologies supports et avec les technologies sociales, c'est-à-dire l'apprentissage social de la lecture. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Donc on a un changement de la lecture quand on passe sur l'écran, sur le numérique, mais en plus, ces gens qui gèrent les écrans essayent de nous produire des nouvelles technologies. Je vais vous montrer ça. C'est un système, donc c'est Spriting, Sprites qui nous permet de lire beaucoup plus vite. Là, on est à 200 mots minutes. Mais si on passe à la vidéo suivante, on passe à 500 mots minutes. Et vous arrivez à le lire. Est-ce que vous arrivez à vous en souvenir ? C'est une question à laquelle je ne répondrai pas pour l'instant. Mais vous arrivez à le lire. On pourrait croire que c'est quelque chose qui est spécifique à Sprites, un petit système. Eh bien non. Si vous regardez bien, Amazon vient de se lancer dans son nouveau Kindle. Il y a le même système de lecture rapide. Bien évidemment, je ne sais pas si c'est fait pour améliorer le confort du lecteur. C'est fait pour une autre dynamique. Et dans cette autre dynamique, rajoutons le fait que les livres ne vont plus être payés à l'achat du livre, mais à l'achat de la page. L'auteur sera payé en fonction du nombre de pages lues et non pas en fonction de l'achat du livre. Donc on est dans un espèce de système où il y a un basculement. On rajoute un troisième point. Je vous en ai déjà parlé dans la première conférence, je crois. C'est la gamification. C'est l'idée qu'il faut lire plus vite que soi-même. C'est-à-dire qu'on franchit des étapes, on franchit des paliers, comme dans un jeu vidéo, ce qu'on appelle la gamification. Et lire devient un concours contre soi-même. Donc voilà. Alors, ça, je l'ai déjà fait, donc je vais passer. C'est le fait que la lecture doit être partagée. Alors, sur les pratiques sociales d'accès aux documents, il y a une étude longitudinale qui est faite depuis les années 70, qui fait que tous les quatre ans, il y a une grande enquête sur les pratiques culturelles des Français. Et de ces choses-là, le sociologue Olivier Donat, qui les exploite principalement au ministère de la Culture, définit deux, trois choses. Il définit d'abord qu'il y a une culture de l'écran qui s'est mise en place, mais aussi que chaque génération met en avant une forme de culture qui va rester son fond culturel. La génération, dans les années 110, les pratiques culturelles, c'était la musique. La musique en même temps qu'on faisait autre chose. Et depuis, ça a perduré. La génération des années 80, c'est la télé. La télé, en même temps qu'on fait autre chose, on peut lire un livre et la télé est allumée à côté. Et la génération de l'an 2000, c'est Internet. C'est-à-dire, on peut faire autre chose, mais on a toujours Internet à portée de la main. Et quand on voit l'usage de la musique aujourd'hui, la musique est partout, ça va des années 110 que cette musique soit généralisée, soit partout. Donc quand on assiste la dernière enquête à maintenant plus de quatre ans, on est encore sur des données où on voit bien, nous, on le sent intuitivement, sans avoir encore d'études statistiques, mais on sent intuitivement qu'il y a de plus en plus la prégnance de l'Internet. On le voit, par exemple, à la baisse des audiences de la télévision chez les jeunes et une augmentation parallèle de la visualisation de vidéos sur Internet. Donc le support, le moment, le média par lequel on va accéder à la vidéo est en train de basculer. Donc ça, ça devrait, si on croit à cette logique-là, continuer et se perturber, et se persuivre. La deuxième chose qu'on remarque dans ces enquêtes, c'est des enquêtes où on demande à quelqu'un « qu'est-ce que vous avez lu ? » Et les gens ne pensent pas à dire dans ce qu'ils ont lu toute leur lecture pratique. Ils ne pensent pas à dire qu'on a lu un livre de cuisine. Pourtant, c'est un objet absolument essentiel aujourd'hui pour apprendre des choses. C'est un objet de transmission de connaissances qui est fabuleux, le livre de cuisine. On confond, en fait, toutes les formes de lecture. La lecture professionnelle, c'est-à-dire un mode d'emploi. La lecture de loisirs. La lecture un peu obligatoire. Les annuaires, les livres de cuisine. Enfin, tout ce dont on va se servir. La lecture de presse, etc. Tout ça, c'est la lecture. Et donc, quand on a un sentiment qu'on lit moins, on lit moins de livres. On lit moins de choses épaisse et continues. D'ailleurs, ce qui va de pair avec le modèle du paiement à la page dont je parlais tout à l'heure. Donc, il faut vraiment, quand on est à bon auteur maintenant, il faut en plus accrocher le lecteur et ne pas le lâcher. Parce que si on le lâche, on ne le reverra peut-être pas. D'accord ? Donc, on a toute cette activité à mettre en place en plus. Alors, ce livre devient numérisé. Cette lecture silencieuse, personnelle, sur un support imprimé qu'on peut emporter n'importe où, devient un livre numérique. Alors là, il y a une première chose à distinguer. C'est que souvent, quand on parle du livre numérique, par exemple, dans les bibliothèques, quand des vendeurs vous vendent d'un bouquet de livres numériques, en fait, ils vous vendent des accès spécifiques à l'intérieur d'un ordinateur à une banque de données. Ils disent que c'est des livres numériques. Moi, je ne suis pas convaincu. Le web, ce n'est pas un livre numérique. Il y a bien de la lecture, il y a la lecture du web, il y a bien de l'information, souvent passionnante, mais ce n'est pas un livre numérique au sens où un livre, c'est Michel Meleau qui en donne cette définition, il a appris ça dans le Coran, c'est un livre, c'est ce qui est compris entre deux couvertures. Donc, c'est un objet qu'on va pouvoir déplacer, transporter, offrir, relire, stocker. C'est un objet où le contenu intellectuel est emprisonné dans la forme du document, dans la forme du livre, entre les deux couvertures. Et là, il est censé y avoir tout ce qui est nécessaire à la lecture. Il y a le livre, il y a les images, il y a les légendes, il y a l'index, il y a la concordance, il y a le table des matières. Tous les outils utiles à la lecture sont là. Et donc, pour moi, il y a livre numérique à partir du moment où ces critères-là sont respectés, où on ne passe pas son temps à vouloir aller vérifier sur Wikipédia le nom de quelque chose, à vouloir aller sur le web pour voir une carte de ce qui se passe dans le livre, enfin, à vouloir toujours des tas d'autres choses que ce qui est nécessaire à l'intérieur du livre. Ça ne veut pas dire que le livre ne doit pas être... La terminologie professionnelle, c'est augmenter. Moi, je n'aime pas tellement, je demande toujours ce qu'on augmente dans ces cas-là. Mais c'est l'idée qu'on peut mettre de la vidéo, on peut mettre du son, on peut mettre des images à l'intérieur d'un livre. Les images, ça fait quand même pas mal de temps maintenant. La technologie évolue, et donc plus la technologie évolue, plus on peut mettre d'autres médias à l'intérieur du livre. Mais ça doit rester des choses qu'on transporte, qui ne sont pas des accès au web. Et je dois vous dire, le web, c'est fantastique. Je donne des cours sur les technologies du web depuis, bon, maintenant, ça fait presque 20 ans. Voilà, je trouve ça fantastique. Mais ce n'est pas des livres. Ce n'est pas tout à fait la même chose parce qu'on n'a pas cette logique de quelque chose qu'on peut emporter avec toi, qui est un ensemble de connaissances ou d'émotions, de cultures qu'on peut utiliser pleinement. Voilà. L'autre aspect qui change avec le livre numérique, c'est que, et on revient sur quelque chose que j'ai déjà dit souvent, c'est l'invisibilité de la fabrique de connaissances. Ce qu'il y a dans le livre numérique est invisible tant qu'on ne l'a pas lu. Tant qu'on ne l'a pas fait réaliser sur un écran, c'est invisible. Alors que le livre imprimé, vous allez dans une bibliothèque, vous allez dans une librairie, vous voyez où il y a des couvertures, il y a toute une série d'informations sur le livre, ce qu'on appelle des métadonnées, des données sur l'objet, qui sont présentes. Il y a la collection, il y a la taille, le nombre de pages, le titre, l'auteur, enfin, la quatrième de couverture avec le résumé, la photo de l'auteur, enfin, tous ces éléments d'informations complémentaires nous sont directement accessibles. Pour qu'elles le soient, dans le cadre du livre numérique, il faut les ajouter. Il faut avoir une stratégie de mettre les métadonnées, de les intégrer à l'intérieur du document, pour que, quand sur l'étagère numérique, du livraire numérique, on puisse avoir immédiatement la page de couverture, puis si on clique, avoir toutes les informations, le résumé, le nombre de pages, le nombre d'équivalents pages, disons, enfin, tout ce qu'on peut espérer, les sujets traités, l'auteur, les informations qui nous permettent de dire, ben oui, ce livre m'intéresse, je le prends. On va revenir sur les métadonnées tout à l'heure. Alors, sur le livre numérique, il y a deux formats en concurrence. C'est le format PDF. Donc, PDF, c'est en fait un équivalent d'imprimé. Sur ma machine, quand je veux un PDF, je le fais imprimer, enregistrer au format PDF. Donc, c'est la logique de, j'imprime quelque chose à l'équivalent papier. Je suis dans un modèle de répétition de l'équivalent papier. Et donc, après, je l'emporte avec moi. le problème du papier, c'est que la taille du papier est définie. Quand vous lisiez l'équipe, maintenant, ils viennent de diminuer. Ça prenait une certaine taille. Et puis, maintenant, ils viennent de diminuer, c'est une autre taille. Vous avez, les journaux féminins ont en général le format, j'allais dire normal, le format habituel. Et puis, il y a maintenant un mini-format qui va avec. Vous voyez, la taille de ce qu'on va imprimer, il y a eu une stratégie derrière pour le définir. Le problème, c'est que nos liseuses, nos écrans, eux, ont une taille fixe. Donc, quelle est l'adaptation, on appelle reflowable, de ce qu'on nous présente comme lecture à l'écran ? Et ce qui a le mieux réalisé l'adaptation jusqu'à présent, c'est le web. C'est-à-dire, c'est le format HTML. HTML, que l'on soit sur un téléphone mobile ou sur un écran, qu'on ait un petit ou un grand écran, il y a tout un système de fluidité du texte. Donc, on appelle ça le responsive, qui est en fait une manière de dire ce texte doit devenir suffisamment fluide pour s'adapter à tous les écrans. Et donc, PDF n'avait pas cette qualité-là. Certains, maintenant, PDF sont reflowable, mais globalement, ils ne l'avaient pas. Et donc, on a utilisé les technologies de HTML qui commencent à être de plus en plus connues, qui ont des web designers qui savent faire les choses, qui ont des réflexions ergonomiques sur comment faut-il présenter l'information pour qu'elle soit réellement utilisable. Enfin bon, tous ces éléments-là. Et on a créé un format de livre qui s'appelle EPUB, qui est en fait une manière de packager, donc de mettre ensemble. Et on garde bien là la logique du entre-deux couverture. C'est un fichier EPUB, c'est en fait un fichier ZIP, techniquement. donc c'est une boule, c'est un ensemble où tout est là, tout doit être là, qui utilise deux technologies. La technologie HTML pour le contenu, puisque c'est la plus connue et la plus développée. On utilise maintenant du HTML5. Et puis, les technologies XML pour décrire ce qu'il y a à l'intérieur du livre. Parce que, bien évidemment, ce livre va d'abord être lu par la machine avant d'être accessible. la machine va transformer le code en quelque chose accessible à nos sens, en quelque chose d'analogique. Donc, il faut que cette machine ait les moyens de dire, oui, telle image, elle est bien là, oui, telle feuille de style, elle est là, oui, le texte est cohérent, je sais le lire, etc. Donc, les technologies qui proviennent du domaine XML. Donc, on a ces deux technologies qu'on met ensemble et on nous produit un fichier qui est déplaçable. Donc, on va pouvoir lui retrouver, lui redonner les mêmes compétences que le livre imprimé, c'est-à-dire, je vais pouvoir le donner, le prêter, l'entreposer, le retrouver quand je l'ai entreposé quelque part, ne pas le perdre, etc. Voilà. Et donc, ça, ça va renforcer tout un système d'auto-édition. C'est-à-dire, on n'est plus seulement dans la logique d'auto-publication qui est celle des blogs, celle des pages personnelles sur le web, etc., où j'écris un texte et je me débrouille pour avoir un système qui va le diffuser au plus vite, mais on est dans un système d'auto-édition, c'est-à-dire, ce que je fabrique, c'est des livres qui sont censés avoir été relus, vus par un éditeur. Même chez Amazon, il y a un éditeur derrière qui regarde, pas tout, pas tout, pas tout le temps, mais qui aide, en fait, les auteurs à essayer de faire de vrais livres, pas seulement de l'auto-publication dans l'immédiateté. Je fabrique un livre et une fois qu'il est fait, je le mets sur une étagère de libraire. Ah, là, bien évidemment, le libraire en question va avoir beaucoup d'importance parce qu'il va être le seul critère de relation entre soi et le lecteur et d'où la force des plateformes, la force de quelque chose comme Amazon là-dessus qui est capable de faire ou non d'un livre qu'on aura posé sur son étagère un succès ou pas. Quelle est sa véritable importance ? C'est d'ailleurs ce que dit le responsable de Amazon au sale Grandetti. Il dit tous ceux qui sont entre l'auteur et le lecteur sont en danger. Pas qu'ils soient en danger parce qu'Amazon ne se sent pas en danger. C'est qu'ils sont en danger à cause d'Amazon. C'est-à-dire qu'Amazon va éliminer tous les intermédiaires de la chaîne pour devenir le seul intermédiaire. Je vous avouerai que je n'y crois pas. Même s'il y a des succès d'auto-édition, je vous présente Amanda Hawking ou la française Alice Queen qui ne vendait pas de livres qui n'arrivait pas. C'est une vieille auteure qui existe depuis longtemps. Et puis d'un seul coup sur Amazon elle devient bien vendue. Elle a mis son livre sur Amazon parce qu'en fait les éditeurs n'en voulaient pas. Son livre de... Alice Queen c'est son nom son pseudonyme c'est un personnage de roman policier. Et donc elle le met sur Amazon et connaît le succès. Il n'est vendu pas cher. Sur Amazon il y a un effet d'entraînement du succès. C'est la logique de toutes les plateformes. Si vous avez lu alors vous aimerez. Donc si celui-là a déjà été lu alors il y a des chances qu'il soit lu encore plus. Donc effet d'entraînement. Et depuis elle a été rééditée. Je crois que c'est Michel Laffont éditeur de best-sellers bien connu qui l'a repris. Donc on a bien quelques cas comme ça qui sont toujours ceux qu'on met en avant qui sont en fait les best-sellers issus du monde du numérique. Alors ils ne sont pas très nombreux mais ça vend beaucoup au point qu'Amazon vient d'ouvrir à Seattle et à New York une librairie de best-sellers. Non pas une librairie enfin je mets librairie entre guillemets parce qu'une librairie doit proposer toute une panoplie d'ouvrages. Là c'est un site de dépôt de best-sellers où on pourra aller chercher physiquement parce que ceux qui ont connu du succès en format livre numérique deviennent imprimés et c'est là qu'ils connaissent encore plus de succès 50 nuances de Grey etc. Enfin tous ces exemples que l'on cite à Tire Larigot et qui masquent quand même le fait que l'immense majorité est lue par tonton, tata et parfois la grand-mère. Voilà c'est une limitation au système tel qu'il se met en place. L'autre problème du passage au numérique c'est qu'en fait on introduit une lecture sous contrôle. Ici c'est la publicité de Kobo qui est Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est-à-dire la transformation de l'activité de lecture en l'activité de conversation, ce dont je parlais tout à l'heure et qui est devenu la piste. Parce que c'est la piste qui fait que la conversation passe par l'intermédiaire des prestataires de services de conversation. Donc les SMS, les réseaux sociaux, Twitter, etc. Donc ces prestataires de services ont intérêt à vendre parce qu'ils vendent un service réel qui transforme la communication en une communication médiée. Join the conversation. Vous n'êtes plus pour lire, vous êtes dans la conversation. Et remarquez que cette conversation se fait au moment de la lecture. Vous avez vu, ils tirent et ils montent. Vous êtes dans la lecture et puis c'est là que vous sélectionnez, ça va dans Facebook, vous regardez vos statistiques, etc. Donc c'est au moment de la lecture que se fait la conversation. On est dans une situation complètement, radicalement, intégralement et totalement différente de celle de la recommandation qui fait partie de l'acte de lecture. Si j'ai aimé un livre, j'ai envie d'en parler. C'est clair. La majeure partie de ce que nous lisons nous a été conseillé. C'est des gens qui nous ont fait découvrir. Donc le fait qu'il y ait conversation autour du livre est une nécessité même pour le succès du livre, pour la circulation des idées, des connaissances, des émotions qui sont à l'intérieur du livre. Donc cette conversation autour du livre devient une conversation dans le livre. En fait, on fait manger le livre par la conversation. Et il est d'autant plus mangé que vous pouvez avoir non seulement vos statistiques, donc la gamification dont je parlais tout à l'heure, lire de plus en plus vite, etc. Mais surtout les statistiques des autres. Est-ce que les autres ont lu ? Est-ce qu'ils ont aimé ? Est-ce qu'ils ont lu les mêmes noms de pages ? Est-ce qu'ils ont partagé les mêmes surlignages ? Vous n'êtes plus en liberté, vous participez à une conversation. Et pas si vous voyez ce changement, qui est un changement important. Il y a quelque temps, j'achetais un produit qui s'appelait le livre. Je le lisais seul dans mon coin et après je m'en servais dans mes activités sociales, dans la société. Maintenant, je rentre dans un service qui devient en même temps un service de conversation, de lecture, d'enregistrement de mes notes, de partage de mes notes. Alors que je n'ai pas forcément envie de partager mes notes, je déteste lire un livre qui est déjà annoté. J'ai envie de le découvrir, voilà. Ça n'empêche pas moi d'annoter mon livre. Bon, dans ce cas, c'est pour moi. Je n'ai pas envie d'avoir... Imaginez, vous allez dans une bibliothèque maintenant, vous avez les livres déjà tout annotés, vous ne lisez plus que le résumé, vous faites d'ailleurs, vous faites bout à bout toutes les citations et puis vous évitez de lire le livre. Enfin bon, on se croirait à la fac. Donc voilà. Donc non, c'est quelque chose qui est vraiment, à mon avis, quelque chose de très important aujourd'hui, de comprendre ce basculement de l'achat de produits à la notion de service. Je vous en ai déjà parlé. En fait, le numérique transforme tout produit en service. Et qui dit service, dit plateforme de service. Et qui dit plateforme de service, dit pouvoir de celui qui rend le service. Donc vous voyez, on a un basculement vers une concentration de pouvoir. Cette concentration de pouvoir, elle essaye d'être invisible. Comme toujours, tous les gens de pouvoir essayent de naturaliser leur pouvoir. De dire, oui, pas du pouvoir, c'est naturel, c'est normal, je sers en fait quelque chose dont vous avez besoin. C'est vrai de tous les pouvoirs, si vous regardez l'histoire. C'est comme ça, ils disent, je sers quelque chose qui est là, qui est naturel et dont vous avez besoin. Bon, réfléchissons. Est-ce que nous avons vraiment besoin de ce type de nouvelle lecture ? D'autant qu'elle se fait aussi sous contrôle qui empêche la circulation. C'est-à-dire, autant on m'invite à être dans le livre et la conversation en même temps, donc de transformer mon livre en conversation, ou ma lecture plutôt en conversation, autant on m'empêche de prêter le livre lui-même. On le verrouille avec ce qu'on appelle les DRM, Digital Right Management, donc des systèmes en fait qui codent, qui fait que le livre, si je n'ai pas la clé, voilà comment il apparaît, je n'ai plus le texte, j'ai un livre crypté, chiffré, excusez-moi en français, j'ai un livre chiffré et donc je n'ai pas les moyens de le déchiffrer. Et vous voyez le double sens du terme utilisé là. Accessoirement, ce marché des DRM est un autre marché qui se grève sur le livre. Donc on a déjà un nouveau marché de services, les plateformes, on a un nouveau marché des DRM, dont le leader est Adobe, et donc le fait que la majeure partie, quand vous achetez aujourd'hui des livres numériques dans une librairie numérique, genre Numilog, etc., ils sont avec des DRM et donc vous devez, si vous voulez les lire, disposer du logiciel Adobe Reader. Donc vous allez devoir avoir Adobe Reader et l'utiliser, ou alors avoir le système de clé qui est intégré dans votre machine directement. Ce qui signifie que en fait, les éditeurs qui font ce choix-là ont décidé que les livres numériques ne seraient pas des livres, ça sera des services. Avec, par exemple, je vous mets au défi de retrouver sur votre système d'exploitation, facilement, bien sûr, quand on cherche, on ne finit pas à retrouver, l'endroit où est stockée votre bibliothèque. Votre bibliothèque ne vous apparaît qu'au travers de l'appareil de lecture, du iBooks ou du Kobo, ou de l'ensemble des appareils de lecture, des logiciels de lecture que vous pouvez utiliser. C'est eux qui gèrent votre bibliothèque. Donc on fait en sorte que vous ne sachiez pas où est-ce que je peux prendre cette fameuse boule, ce fichier zip, pour le prêter, l'échanger, etc. Donc ce n'est pas si vous mesurez sur une activité aussi ancienne, aussi importante que la lecture, le basculement qui se fait en quelques années de la transformation vers un service où on est de facto soumis à une réalité de contrôle, de double contrôle. Il y a eu ce qu'on appelle le Adobe Gate, en octobre 2014, qui en fait faisait que le système d'Adobe, le logiciel Adobe Reader, était en échange permanent avec le site central de Adobe pour envoyer des informations. En plus, bêtement, il les envoyait en clair au lieu de les crypter. Mais ces informations étaient celles, et même que Kobo, qui nous permettait de faire des statistiques de lecture. Et à l'époque, on leur a demandé, mais pourquoi est-ce que vous envoyez ça ? Combien de temps on passe sur une page ? Quand est-ce qu'on tourne la page ? Et la réponse d'Adobe, ça a été, c'est parce que des gens nous l'ont demandé. Des gens nous ont demandé d'avoir cette information-là pour pouvoir suivre à la trace du lecteur. Et ces gens qui nous ont demandé, on les voit apparaître après, c'est ceux qui font le prix paiement à la page. Voilà. Donc, j'ai besoin d'avoir toute cette information précise sur ce que fait le lecteur avec un livre pour pouvoir créer un nouveau modèle économique. Ce qui est quand même compliqué pour les bibliothèques, les futurs bibliothécaires dans la salle, c'est que prêter en bibliothèque un livre qui a un DRM égale empêcher la liberté du lecteur de lire ce livre, mais le soumettre à un service extérieur sur lequel la bibliothèque n'a aucun pouvoir, aucun contrôle, aucun moyen. La bibliothèque, s'il le livre à un DRM et que le gars, il a Adobe Book Reader, il va être sur le serveur de Adobe et la bibliothèque n'y pourra rien. Donc là, on a un problème de confusion des rôles. Est-ce que le rôle de la bibliothèque, c'est d'offrir des nouveaux services dont vont bénéficier les grandes plateformes ou est-ce que c'est vraiment de prêter des livres ? Et on a tout ce débat qui existe actuellement autour de PNB, le prêt numérique en bibliothèque. Les Allemands ont tranché, les bibliothécaires allemands ont obtenu le fait qu'ils achètent les livres numériques et ils les prêtent à leurs lecteurs tels qu'ils sont, sans DRM, sans être obligés de passer par un système complexe derrière. Donc voilà, est-ce que le livre reste un livre ou un service ? Ça se traduit à des choses très concrètes. La TVA sur le livre, c'est 5 %, 5,5. La TVA sur le service, c'est 20 %. Il faudrait que tous les livres numériques qui passent par un service, donc qui sont dépendants d'un service qu'on ne peut pas prêter, utiliser, qui n'ont pas tous ces caractères d'autonomie qui font le livre, ceux-là soient taxés à 20 % quand les livres sans DRM seraient taxés à 5 %. Ça a été une proposition de loi déposée par Isabelle Attard qui a été rejetée parce que, bien évidemment, on voit bien l'enjeu, c'est tout de suite, c'est que ça ne serait plus intéressant pour un éditeur, non seulement, de payer 20 % de TVA plus 7 % à Adobe pour avoir les DRM. On voit bien que ça serait la fin des DRM. Et la fin des DRM, c'est peut-être bien pour la lecture, ça. C'est peut-être bien pour la société. Mais bon, pour l'instant, nos éditeurs... c'est peut-être bien même pour le modèle économique de nos éditeurs. Ça leur simplifierait certainement la vie. Pour l'instant, ils n'en sont pas convaincus. Ah oui, alors l'autre aspect qui est intéressant, c'est le livre pub. Il y avait jusqu'à présent un espace où il n'y avait pas de publicité. C'était le livre. Et quand on mettait de la publicité dans un livre, on appelait ça une revue, on appelait ça un magazine, ça portait des tas d'autres noms, on pouvait appeler ça le web. Il y avait de la lecture, effectivement, très intéressante souvent. Ce n'était pas un livre. Le livre était en dehors de la publicité. Là, on voit apparaître ce « Find Me, I'm Yours », qui est un livre avec un concept de placement multicanal. C'est un livre qui est créé, en fait, pour faire parler d'un... C'était un édulcorant, donc voilà, de la société Cumberland Packing Corporation, qui verse de l'argent pour que le livre existe à condition qu'il mette en avant le produit. Ça change quand même pas mal la nature du livre, d'en arriver à ces choses-là. Bon, ce n'est pas récent. Tout le monde sait que c'est OSS 117 qui buvait du black and white. Bon, quand on a la stature et l'argent de OSS 117, on ne boit pas du black and white, sauf que... Ça, je vais le sauter. Vous avez prévu de faire un peu sur les publications scientifiques. Je vais le sauter parce que... J'ai déjà sauté une fois, mais ça vous reviendra. Vous ne vous tracassez pas. Mais vu qu'on a pris du retard au début, passer à une autre forme de document rapidement qui est la musique. On est quand même dans une situation extraordinaire. Il n'y a jamais eu autant de musique et on n'a jamais entendu autant l'industrie musicale se plaindre. C'est quand même une situation assez étrange. Il n'y a jamais eu autant de musiciens, de gens qui créent, de gens qui grattaient de la guitare en amateur ou en chemis professionnel ou en professionnel. et on n'a jamais eu autant d'auditeurs dans les situations les plus variées puisque maintenant, on a les écouteurs, même quand on se balade dans la rue, où on a transformé la ville. On a transformé la ville avec nos propres émotions qui nous viennent de la musique qu'on écoute. Donc, tout ça, c'est quand même des changements, là aussi, très importants. Et pourtant, l'industrie musicale passe son temps à se plaindre. De quoi se plaigne-t-il ? C'est comme les éditeurs, il y a trop de livres qui paraissent, il y a trop de disques qui paraissent, il y a trop de musiques. Donc, il n'y a plus, c'est ceux qui captent tout l'argent et qui le redistribuent et qui font vivre le système. Donc déjà, le fait qu'il y ait trop de créateurs et trop d'auditeurs, ce n'est pas bon. Puis après, il y a ce qu'ils appellent le piratage, c'est-à-dire l'échange, en fait, de musique. Alors là, c'est assez compliqué parce qu'il y a effectivement un échange qui est légitime, qui est celui, je prête mes disques à mon ami quand on fait une cassette pour pouvoir le conserver. Et lui-même, il achète d'autres disques, il va me prêter, on va s'échanger comme ça à la musique. Et heureusement, je veux dire, quand j'étais jeune, si on ne pouvait pas se faire des cassettes avec les disques des copains, jamais on n'aurait écouté autant de musique. Ce n'était pas possible, pas les moyens. Donc, de facto, ma culture musicale maintenant dépend de ça. Et le fait que toute ma vie, j'ai été un acheteur de disques, ça dépend des copies que je faisais sur cassettes que je n'ai plus et que j'ai même réacheté les disques quand ils étaient trop bons de mes cassettes usagées. Voilà. Donc, l'idée que la copie empêche la lecture, c'est une idée qui n'a jamais été prouvée. Qui n'a jamais été prouvée. Elle peut l'empêcher à l'instant T, mais pas forcément sur la dimension globale d'une industrie, dans la durée, etc. Puis, il y a une copie légitime. Bien évidemment, c'est à partir du moment où je n'ai aucun intérêt à échanger, parce que je n'ai pas d'échange culturel avec la personne, mais à dire je vous permets de prendre dans ma discothèque et de prendre tout ce que vous voulez. À mon sens, ça, c'est la copie légitime. Et donc, on est dans une situation assez complexe où le même appareillage technique permet les deux. Ou le même système de contraintes empêche les deux. Et donc, c'est là qu'on a un besoin de trouver et d'innover très vite, de trouver d'autres modèles économiques, d'autres modèles de respect des auteurs que celui du simple achat à l'unité de quelque chose que je ne pourrais pas prêter, que je ne pourrais pas partager, y compris que je ne pourrais pas partager à l'intérieur même de ma famille avec les gens avec lesquels je vis. Alors bon, maintenant, on voit se développer des systèmes, parce que justement, l'industrie, elle a beau être une industrie de pleureuses, elle n'est pas bête. Donc ils essayent de trouver des solutions au problème. C'est le streaming et le partage familial, ce qu'on appelle le partage familial. Je peux déclarer qu'il y a un certain nombre d'ordinateurs qui vont pouvoir utiliser les morceaux de musique que j'ai sur le mien. Alors la version actuelle, c'est le streaming. pour un abonnement d'une dizaine d'euros par mois, je peux écouter autant de musique que je veux. Donc là, il y a toute la gamme, y compris il y a YouTube payant qui est en train de se mettre en place, qui va être le robinet à clips qu'on va pouvoir exploiter en permanence. Alors, les sites de streaming, ça a un avantage pour l'industrie, c'est qu'on a transformé le produit en service. Je me contacte sur un service et j'essaye à partir de ce contact à ce service d'obtenir le maximum d'informations. Qu'est-ce qu'on y perd ? On y perd que le service ne nous rend pas forcément service. Si vous avez cherché à regarder les métadonnées d'un service de streaming musical comme Deezer ou Spotify, vous n'êtes pas aidé. Je veux dire, vous avez bien la musique, vous avez bien le titre, vaguement l'auteur, mais alors, si vous voulez savoir quel est le contrebassiste qui jouait derrière, ce n'est pas la peine d'assister. Si vous voulez savoir la date à laquelle le disque a été publié, ce n'est pas la peine d'assister. Donc, il vous faut en fait savoir des tas de choses alors qu'auparavant, vous achetiez un disque, il y avait de l'information, il y avait un livret, il y avait toute une série de métadonnées et pas seulement de la musique. Donc là, on retrouve la contradiction dont j'ai parlé tout à l'heure. On est dans l'invisibilité, on a notre fichier MP3 ou notre flux de streaming qui nous arrive, on l'écoute, mais tout ce qui va autour, tout l'environnement, le nom des musiciens, la date, éventuellement les lyrics, enfin, tout ce qu'on pourrait avoir comme information complémentaire et qui est nécessaire pour transformer le flux musical en culture musicale parce que notre objectif c'est quelque part transformer un flux en culture sinon autant écouter la radio, enfin autant, bon voilà, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre et on devient soumis au système. D'ailleurs, souvent, le mieux c'est d'utiliser les radios qu'il y a à l'intérieur du système, c'est-à-dire quelque chose qui enchaîne des morceaux et vous vous retrouvez à écouter les mêmes standards tout le temps, enfin bon, voilà, on perd cette logique de la découverte, on perd cette logique de la bibliothèque personnelle. Oui, je sais, c'est possible, on peut mettre les 10, mais si on n'a pas les métadonnées, si on ne peut pas les classer, les organiser, si ce n'est pas facile de les retrouver, votre bibliothèque personnelle, de facto, elle ne vous sert à rien alors que votre bibliothèque physique, quelque part, elle a un ordre de classement qui est celui dans lequel vous l'avez rangé, qui reprend souvent l'ordre dans lequel vous avez acheté les livres ou des choses comme ça, donc des choses qui vous sont intimes et personnelles de rangement. Tout ça n'est plus proposé par les systèmes de streaming. Alors, on peut être optimiste, comme je l'étais tout à l'heure par rapport aux limites de la lecture numérique, c'est-à-dire, on peut penser que ça va venir. Enfin, je trouve que ça tarde un peu quand même. Ça fait quand même 10 ans que la musique en MP3 est devenue presque l'usage majoritaire et on n'a toujours pas ces métadonnées, cet échange qui est rendu possible. Alors, est-ce qu'on va payer pour la musique ? Si on raisonne du point de vue de la création, il faut bien, il faudra qu'on paye. C'est aberrant de penser qu'il peut y avoir des tas de gens qui ne vont pas être payés et qui vont pour autant faire de la musique, de l'enregistrement, des ingénieurs du son, des gens qui font les pochettes, des gens qui les distribuent, des organisateurs de concerts. On a quand même des milliers de personnes qui travaillent là-dessus. S'ils travaillent, il faut bien qu'ils soient payés. Qui va payer ? Forcément ceux qui écoutent. Il y a une logique sans fin à cette idée-là. Il y a aussi la logique sans fin que ce qu'on a payé, on lui donne une valeur. Mais est-ce que pour autant, ça sera un paiement à l'acte, un paiement à l'unité, un paiement sans contrepartie ? Et c'est ça qu'on essaye de nous imposer. Alors actuellement, c'est un paiement sans contrepartie. Je n'ai pas un morceau de musique que je peux prêter, que je peux classer, sur lequel je peux avoir des métadonnées, etc. Je paye tout simplement parce qu'il faut que je paye pour pouvoir écouter. Voilà. Donc ça, c'est une des premières contradictions. Le comment on va payer est important. Quel est l'objectif culturel que l'on donne à l'écoute de la musique ? Alors il y a un objectif émotionnel qui nous est propre. Donc je veux pouvoir conserver, garder, réécouter. Il y a un objectif de construction de groupe. Mes copains écoutent le même genre de musique que moi et donc on s'arrange, on cause de musique. Le fait que la culture, la culture, elle doit servir à quelque chose. Ce n'est pas abstrait. Ce n'est pas uniquement pour servir un marché, des bénéfices et des chiffres d'affaires en bas. C'est fait pour servir aux gens qui partagent cette culture. Donc construire des communautés d'affinités. autour de vos pratiques culturelles. Et enfin, elle doit servir à modeler. L'art doit servir à nous faire imaginer quelque chose qui n'est pas encore là et qui doit être possible demain. Ou alors, ça doit servir à nous aider, nous accompagner. C'est ce qu'on appelle la musique de variété qui est là pour nous accompagner dans la vie quotidienne, mais qui finit par marquer une époque. On se rappelle plus souvent d'une époque passée, on se rappelle plus souvent des tubes, où on voit les gens échanger des tubes que peut-être les morceaux qu'ils ont à un moment donné préférés, mais pour lesquels ils n'avaient pas une audience suffisante ou des relations suffisantes pour les remettre au goût du jour. Il va falloir réfléchir à quel est ce travail du lecteur dans le mode musical, quelle va être la participation du lecteur à l'élaboration des métadonnées, ce qu'il va falloir que ça se fasse. S'il y a bien un domaine où ça se fait, si vous voulez de l'information sur un disque, le meilleur endroit c'est bien sûr Wikipédia. Donc on est dans des données produites par des personnes, par des auditeurs qui veulent partager leur culture. Juste une note sur la musicalisation du quotidien. Shazam, c'est devenu ces 100 millions d'auditeurs mensuels qui écoutent un morceau et qui le shazamisent pour savoir ce que c'est réellement. Donc là, on voit bien aussi que ce besoin de métadonnées, il existe. Donc il y a une pulsion épistémique qui fait partie de la société qui veut transformer en fait le flux musical en culture musicale. ça je vais sauter. Ah bon ? Donc pour moi, la question de la gratuité de la musique c'est un faux problème. C'est un problème qui est mal posé. Que ce soit quand M. Richard Malka fait un pamphlet rempli d'erreurs et de mauvaise foi qu'il distribue gratuitement et qui s'appelle La gratuité c'est le vol. C'est une espèce de contradiction. Ou plutôt qu'il le fait par obligation distribué gratuitement par les libraires puisque c'est un livre édité par le SNE. On se focalise sur la gratuité. La gratuité, non. Il y a bien quelqu'un qui paye. Il y a bien quelqu'un qui paye. Le problème c'est savoir où, quand et comment. Est-ce qu'on paye au moment où on va se brancher sur la prise ? Est-ce qu'on paye en taxant les plateformes qui pour l'instant captent l'ensemble de la valeur de nos pratiques culturelles ? Est-ce qu'on paye en attention ? Donc par le biais de la publicité. Comment on paye ? Et ce n'est pas se focaliser sur l'acte de paiement à l'instant T. C'est-à-dire, si j'écoute un morceau, je dois l'avoir acheté. C'est regarder le monde par le petit bout de la lorgnette. Il y a eu des propositions politiques importantes. Ce qu'on appelle la licence légale qui était une première proposition en fin 2005, début 2006 à l'Assemblée nationale lors du débat sur la loi d'AFCI de proposer le fait qu'on se branche, on paye, et à partir de ça, on a une liberté d'accès, une liberté d'échange. Et les gains de la soult, ainsi recueillis par tous les gens qui vont avoir payé, sont répartis au prorata des usages, des usages des différents médias, d'ailleurs, que ce soit la musique, le cinéma, les vidéos, les logiciels libres, les textes sur Internet, les notes de blog, etc. Donc voilà, on peut en fonction de l'usage, donc de l'usage mesurant quelque part la satisfaction du lecteur, trouver un mode de financement. Vous allez me dire que ce n'est pas forcément simple parce que ça crée une structure bureaucratique qui va elle-même peut-être capter trop d'argent à l'intérieur de ce modèle. Alors après, une des réponses c'est de dire oui mais attendez, cette structure-là est favorisée par le fait que tout se passe par l'informatique et que donc l'enregistrement même de toute cette répartition est inscrite à l'intérieur dans l'architecture même du système informatique. Enfin, il y a une chose dont je n'ai pas parlé, c'est la réutilisation. C'est-à-dire, certes, j'ai un problème là, je n'ai parlé que de l'aspect industrie culturelle, c'est-à-dire je suis lecteur, je veux accéder et bénéficier comme lecteur des droits de lecture habituels. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est comme lecteur je vais retraiter les choses, je vais en faire des œuvres transformatives. J'ai plusieurs méthodes de retraité, je peux par exemple lire un livre et en faire moi un résumé ou me servir des idées que j'ai prises dans un livre pour écrire un autre livre ou je peux écouter des morceaux de musique et moi les répéter sur ma guitare ou je peux écrire des morceaux de musique écouter des morceaux de musique et inventer une autre forme de musique qui s'inspire de tout ça. Tout ça, c'est des œuvres transformatives mais qui sont de l'ordre de après l'accès culturel. Or, on peut aussi penser que comme on est dans le numérique, l'œuvre elle-même elle est numérique et donc je vais pouvoir découper dans cette œuvre elle-même et reconstruire quelque chose, faire ce que je vous ai montré s'il y a des mash-ups, des remixes musicaux, etc. On fait une petite pause cinq minutes.